Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Je mettrai Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia La femme Alléluia 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'esprit impur le fit entrer en combustion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impuls et lui obéissent. Sa renommée se répand vite aussitôt parmi dans toute la recherche de la guerre. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, quand je regarde ce soir cette feuille théophile qui vous a été remise et qui vous permet de participer activement à cette célébration, je vois effectivement ce mot de merci que dans un langage peut-être davantage chrétien, nous tradurions par action de grâce. Et tout autour, il y a ces images, ces photos de ceux et celles qui ont habité ce festival de la lumière que nous avons vécu ensemble. De ceux et celles qui, présents ou absents de notre époque, d'une époque plus nointaine, ont été comme la première lecture qui nous invite à le vivre pour nous-mêmes, des prophètes pour notre temps. De ceux et celles, appelés par le Seigneur de façon singulière et intime, pour être ses porte-parole. Porter à la fois sa parole de vie, de feu et de lumière, la porter en œuvre, en vie, mais également la transmettre, l'annoncer, la diffuser. Et cela, souvent, au mépris parfois de grandes contradictions dans des moments de l'histoire, de la culture, de la civilisation des hommes, marqués par le reflux, le rejet de Dieu. Au fait, quand nous regardons l'article des rêves dans la première alliance, et certains nombres ont subi la mort, parce que, justement, ils étaient des porte-parole d'une parole de vie. Cela peut nous paraître bien paradoxal. Pourtant, nous rendons compte, parfois, dans notre propre vie, que la vie n'est pas accueillie. L'amour n'est pas accueilli comme il devrait l'être. Et depuis des milliers d'années, depuis en tout cas deux mille ans, avec celui que nous reconnaissons, nous, comme la lumière de notre vie et du monde, avec Jésus, et pourtant, nous sommes invités, nous qui portons son nom, enracinés, au plus profond de nous-mêmes, et pas seulement sur nos lèvres, nous sommes invités à vivre de cette lumière, à vivre de la vie de Dieu, à l'annoncer, à la diffuser autour de nous. Je dis cela, chers amis, chers frères et sœurs, chers festivaliers, parce que ce que nous avons vécu ces jours derniers, ce n'est pas de l'anecdote du folklore. Nous sommes, me semble-t-il, vraiment au cœur de ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, de témoigner profondément de la foi qui est l'un d'autre, de cette confiance en Dieu, dans ce Dieu dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui, celui qui enseigne, et c'est stupéfiant d'ailleurs pour ceux qui l'entourent, de celui qui enseigne, nous dit-on, avec autorité, autorité, comme ce mot a mauvaise affaisse aujourd'hui, parce qu'on le confond sans doute un peu droit avec autoritarisme. Mais si nous revenons à la racine même de ce que veut dire ce mot, il y a du latin « au guérir », « verbe au guérir », ce qui veut dire ce qui fait grandir, ce qui fait croître, finalement ce qui fait vivre. Si Jésus, par rapport au scribe, qui sont autour de lui dans ce passage d'Évangile, enseigne avec autorité, c'est qu'il veut faire vivre, il veut faire grandir, augmenter, croître, ceux qui sont ses interlocuteurs, ceux qui viennent à lui, et ceux vers lesquels il va. Eh bien, je crois que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons à redécouvrir cette mission prophétique qui est la nôtre, cette lumière que nous portons en nous-mêmes, qui est le Christ. Nous avons à la diffuser, nous avons à la partager avec tous ceux et celles qui aspirent à grandir, qui aspirent à vivre, qui aspirent à croître, à augmenter. On le dit d'une façon peut-être plus commune de ceux et celles qui cherchent à donner un sens à leur vie. Tout simplement. En essayant, vous le savez, de répondre à ces grandes questions existentielles. Où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Et entre les deux, qu'est-ce que je fais ? Quel est le sens, vraiment, de cette vie qui m'a été donnée ? Pour certains, ils ont l'impression, d'ailleurs, qu'elle aura été imposée, puisqu'ils ne l'ont pas choisi. Eh bien, nous, chrétiens, nous portons en nous-mêmes cette lumière de ce Dieu qui veut que nous grandissions, qui veut que chacun et chacune d'entre nous, tous ceux que nous rencontrions, grandissent dans son amour. ils nous donnent un chemin, un chemin véritablement de vie et d'amour. Ils nous rappellent, finalement, que cette lumière que nous portons en nous-mêmes, ils nous disent, vous savez, vous êtes la lumière du monde, cette lumière qui habite au plus profond de nous-mêmes, eh bien, nous la partageons avec tous ceux et celles que la vie nous fait rencontrer sur chacun de nos chemins de vie. lui-même. Oui, frères et sœurs, cette lumière, nous la portons en nous, et nous voulons la porter au monde. Le Seigneur nous demande ce soir, à la fin de cette cinquième édition de ce festival de la lumière, d'être à notre tour des prophètes. Oui, des prophètes. Quand nous avons été baptisés, nous sommes devenus par l'onction du Saint-Esprit des frêtres, des prophètes et des rois. Prophètes. Sommes-nous aujourd'hui, vraiment, des prophètes de cette lumière qu'est le Christ pour notre temps ? Avons-nous le désir de sortir de nous-mêmes pour aller avancer le Seigneur ? Aller à la rencontre des autres ? Aller nous fronter à cette société, à ce monde qui, parfois, nous fait peur ? Parfois, nous fait peur. Et parlons-nous, la parole de ce psaume, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? C'est, frères et sœurs, je vous le confie, cette parole qui a habité ma prière tout au long de ces jours de festival. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Nous qui nous laissons si souvent pour monter dans nos vies personnelles, dans nos vies communautaires, dans nos vies nationales aussi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si je mets ma foi en Lui, je tiens tes deux bouts. Rien ni personne ne pourra anéantir ce qui fait ma vie. Eh bien, frères et sœurs, en célébrant cette messe d'action de grâce, dans le souvenir encore très frais, très vivant de tout ce que nous avons partagé ensemble, ici même dans cette église ou ailleurs, dans cette ville de niveau, que nous avons voulu quelque peu éclairer, illuminer de la présence du Seigneur. Voilà, nous rendons grâce profondément au Seigneur pour tous ceux qui nous a donnés de vie. Et nous entendons son appel aujourd'hui, son appel, son anèvre, à être aujourd'hui les prophètes de la Sainte Luière. C'est ce qu'il attend de nous, c'est ce que le monde attend aussi de la Sainte Luière. C'est ce que l'on appelle. ... 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